ok donc bonjour à tous et à toutes donc c'est parti pour une toute nouvelle vidéo sur fallout 76 donc en fait c'est un jeu qui était un petit peu chaotique au tout début mais il s'avère que au fur et à mesure des mises à jour le jeu est assez amélioré donc c'est plutôt pas mal d'ailleurs donc là on va faire une toute petite vidéo donc je dis petite à peu près 10 minutes donc en gros je vais vous expliquer comment avoir plein de capsules donc beaucoup d'argent la capsule c'est l'argent du jeu et en gros avoir des ressources généralement l'aluminium les trucs de câblage et tout les ça tout ça généralement c'est ce qu'on a besoin en fait le plus souvent donc là hop je vais rechercher la partie d'ailleurs je vous explique en fait on a des spots dans le jeu il y a des spots en fait pour récupérer par exemple plein 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 de ressources vous prenez une base vous construisez juste en face d'une zone et ensuite au fur et à mesure vous construisez des tourelles et les tourelles vont faire le taf et vont les tuer un par un et après on est bon ok alors en gros donc là on arrive ici donc en gros c'est cette zone là voilà donc ça ça pop c'est quand même assez louche hein bien sûr mais bon on va essayer tout alors en gros moi j'ai pris cette zone là d'accord regardez j'ai pris cette zone là d'accord donc elle est tout 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 au sud et vous allez ici donc ok j'ai fait ma base tout et en fait ici vous avez des taux de lumière en fait les taux de lumière quand vous voulez tuer on récupère directement leur masque en fait leur masque quand vous allez recycler va vous récolter de l'aluminium et certaines choses comme ça et des armes d'accord et vu qu'ensuite vous avez même une gare et donc du coup vous allez pouvoir prendre vos trucs dessus et ça c'est quand même exceptionnel d'accord et en plus en les vendant vous récupérez de capsules donc je vous écoute ah oui d'accord ok ah oui d'accord c'est vraiment exceptionnel alors on va voir ce qu'il donne vous voyez reste le combinaison voilà donc en fait en mettant des tourelles là vous êtes sûr d'avoir une bonne défense c'est sûr donc en gros moi j'ai construit ma base ici en tout cas vous voyez tu vois vous faites une sorte de zone comme ça le tourelle et du coup voilà donc ici vous avez donc ici vous avez une zone avec plein plein de tourelles d'accord ici et en fait d'autre côté vous avez possibilité donc un pourcentage de chance de faire pop en fait des sortes de raiders tdp vous pouvez avoir aussi des des je sais plus c'est quoi là des sortes de boucle tiens un sort de boucle légendaire il ya un petit un petit faible pourcentage qui peut être là à ou des super mutants c'est rare et en gros vous allez ici donc en gros eux ils vont donner plein de trucs vous les récoltez tout parfois vous avez des des taupes minières luminescent qui vous donne beaucoup plus d'objets ensuite vous allez les vendre directement ici donc ça c'est la première zone donc moi je me mets ici je farme alors en fait en les tuant tous j'ai calculé en gros si on les tue tous et qu'il ya rien il ya aucun problème il ya personne qui vous les pique ou un truc comme ça vous pouvez vous faire à peu près 500 capsules par par zone en fait par phase d'accord donc vous voulez tuer et vous récolter à peu près 500 capsules voire même 600 capsules et et lorsque vous avez déjà 500 capsules et ensuite vous faites quoi vous faites hop start w et vous quittez et ensuite vous faites vous revenez au menu principal et vous recherchez une nouvelle zone d'accord nouvelle map et lorsque vous avez trouvé une nouvelle map vous allez directement revenir dans votre base dans la zone vous avez quitté et ensuite ils vont repop automatiquement et ensuite dès qu'ils ont repop obture les retus etc et tu es aussi tu les retus tu es aussi tu es retus et ensuite tu vas vendre le seul souci ça va être que les vendeurs ont un minimum de capsules du coup ils ont à peu près 1500 capsules à chaque fois donc c'est un peu dommage mais en tout cas voilà en tout cas niveau ressources ce serait plutôt pas mal ensuite vous avez donc d'autres zones à mettre votre base vous avez la zone généralement ici vous voyez cette zone là toute cette zone ici les gens aiment bien en fait jeter leur bombe atomique ici et si vous êtes ici c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet déjà dans la zone dans la bombe atomique vous pouvez récupérer par exemple des ennemis luminescents et eux récolte plus de choses c'est plutôt pas mal aussi ensuite vous avez quoi d'autre d'ailleurs pour les vendeurs si vous avez par exemple plein de ressources n'hésitez pas à aller ici c'est où c'est où ici voilà ici vous allez au complexe de wind springs et vous pouvez donc avoir plein pas plein de vendeurs il ya à peu près je crois une dizaine de vendeurs qui vend je sais pas moi des vêtements des armes et la drogue enfin plein de trucs et vous pouvez donc les vendre ici au complexe de et ensuite vous avez une autre zone alors attendez ici là vous avez dans la zone des gobeurs si vous voulez récupérer comme ça c'est petit c'est plus pour l'acide pour les objets voilà avec de l'acide moi je vous conseille un truc c'est que si par exemple vous avez une base n'hésitez pas à aller dans les camps comme ça là avec ce symbole là fait que vous allez dans les camps avec ce symbole là et vous posez là vous récupérez tuer tous les mobs les pillards et ensuite en plaçant les bases dans les zones comme ça et comme ça vous pourrez tuer les pillards et récupérer les armes et généralement ils ont des munitions et des armes ainsi que des steampacks et des radoway donc si vous voulez farmer des radoway n'hésitez pas à aller dans ces zones là d'accord alors ensuite vous pouvez aller dans une zone aussi avec avec des super mutants c'est généralement pas mal mais les super mutants sont toujours assez chiant à tuer mais parfois si vous tombez sur des légendaires là vous êtes trop fait je me rappelle je me suis mis ici attendez je me suis mis ici là en face de la caravane là ici là et en fait on peut mettre un truc on peut pas le replacer sa base mais le truc c'est que il ya un pourcentage très faible que un légendaire pop et si c'est assez chiant mais mais bon en tout cas si on chope des légendaires et tout ça peut être normal ensuite vous avez alors par contre je sais plus où c'est je sais puis c'est dans cette grotte là où la grotte au dessus je sais plus si c'est dans la grotte mystérieuse où la ou la grotte hopwell où il ya un griffe mort sauvage dans une grotte mais si on place sa base en face et qu'on fait pop en avançant on peut tomber en légendaire donc c'est cool mais bon voilà ensuite vous allez ici aussi ici dans cette zone là la carrière x3 vous avez vous avez une merf en jeu qui pop à chaque fois donc si par exemple vous la tuez une fois vous pouvez donc faire start faire start w et ensuite vous barrez vous quittez vous allez au menu et hop vous vous rejette à chaque fois et c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet donc ça vous permet donc de récolter parce qu'en fait les nerfs en jeu peuvent avoir leur viande qui vaut assez cher et vous pouvez donc récolter des armes légendaires parfois d'accord alors regarde on va voir je veux pas la tuer mais je veux juste aller la voir là j'essaye de vous donner en fait des spots qui sont généralement ah oui vous êtes en surcharge évidemment évidemment bâche ah d'accord alors ensuite ça c'est fait alors maintenant on va pouvoir donc comme je l'ai dit allez vous oh attends c'est quoi non j'ai cru qu'il y avait des nouvelles vous voyez il y a d'autres événements je voulais aller voir là la carrière x3 parce qu'en fait là bas en fait comme je l'ai dit il y avait une reine fan jeu et elle pop à chaque fois d'accord elle est toujours là mais il faut croiser les doigts en fait pour essayer de voir si bah si c'est légendaire ou si c'est seulement une malade ou si si elle est juste luminescente ou autre alors c'est où les gens c'est là on va aller voir alors voilà vous voyez des super vu des petits fans en jeu alors non c'est dans cette eau là alors on va juste checker ça on va checker ça non elle va popper alors c'est quoi ah c'est une reine fan jeu simple d'accord voilà donc en fait vous voyez elle pop ici en fait mais le truc c'est que parfois en plus ici vous pouvez choper des armures alors je vous le dis mais vous pouvez choper des t60 et des t45 il me semble ici là ici normalement vous en avez une mais là j'ai l'impression qu'il n'y ai pas pas de chance mais alors je vais enlever que ça t'es sérieux oh la 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 flemme de le cul le pauvre le pauvre enfin bref donc pour tout dire que en gros ici dans cette zone là il y a une reine fan jeu vous pouvez la farmer tout le temps que vous voulez mais il suffit d'avoir les armes si vous n'avez pas les armes c'est terrible en tout cas revenons à nous le temps je vous donne aussi un conseil aussi imaginons vous êtes ici tranquille vous êtes nouveau un conseil si vous allez dans les événements comme ça n'hésitez pas à à prendre une arme d'accord à distance précisément et vous toucher un mob imaginons c'est un mob légendaire et il est trop difficile pour vous mettez au moins une balle sur le mob comme ça ensuite les autres qui vont vous aider vont le tuer et du coup comme ça ça vous permet en fait de le tuer sans rien faire du tout juste en touchant le mob et ensuite vous récolter tout ça c'est une technique qui est vraiment magnifique c'est l'heure de toucher l'ennemi le mob le légendaire et ensuite le toucher une fois et ensuite s'écarter comme ça les autres à votre place et ça vous permet de récolter une arme légendaire et toutes les ressources qui vont avec et ça c'est plutôt pas mal d'ailleurs vous avez aussi un truc aussi qui est pas mal ça faut que je le note vous avez une sorte de zone je sais plus où c'est je crois c'est dans une je sais plus c'est où mais il y a une sorte d'événement comme celle là sauf que c'est pas la ruée vers l'or c'est un truc fever je sais plus c'est un truc fever quelque chose comme ça avec plein de plein de top minières et en gros vous devez protéger des sortes de un petit peu radioactif et ensuite dès que vous les protéger en fait il y a plein de top minières qui vont venir les attaquer et du coup vous allez les protéger et parfois vous tombez sur des légendaires je crois qu'il y en a deux il me semble et en fait si vous allez là bas à chaque fois ça pop les événements comme ça et ça c'est vraiment unique et il faut le faire automatiquement ce sont les événements du jeu là vous allez voir avec les points d'exclamation comme ça il faut automatiquement les faire vous êtes obligé parce que si vous les faites pas vous êtes pas obligé de les faire mais le problème c'est que vous allez perdre tellement de choses en fait il y a plein de ressources à récupérer sur ça donc c'est plutôt pas mal ensuite vous avez aussi des trucs sympas à faire comme ça les sortes de petites fermes les trucs industriels de merde vous voyez en fait vous voyez que vous avez des ressources dessus d'accord et en fait ça c'est c'est rien du tout c'est juste les trucs qu'il y a aux alentours de cette zone mais en fait le truc c'est que si vous prenez ça par exemple si vous prenez ça ça c'est compliqué parce que les trucs comme ça qui sont un peu à l'étroit comme ça c'est assez simple à protéger mais je pense que le plus dur à protéger en tout cas pour un bas level c'est celui-ci attendez c'est celui-là le bourg en tourbière abandonné en fait celle-ci vous pouvez donc faire pop des behemoths qui viennent vous attaquer avec des super mutants vous pouvez faire pop des des merfs en jeu qui viennent ici et qui vous cassent la tête vous pouvez faire pop aussi des on s'appelle je sais plus c'est quoi en fait c'est des trucs c'est des sortes de boss volant les sulfuries voilà en fait dans cette zone-là dans cette zone-là ici là vous pouvez faire pop des sulfuries et il y en a deux et les sulfuries ont plus de chances d'être légendaires donc ça c'est plutôt cool genre tous les boss tous les behemoths tous les merfs en jeu les sulfuries les ouais plus ces monstres-là ils ont plus de chances d'être parce qu'en fait on les voit très rarement et donc s'ils pop légendaires il faut les faire automatiquement donc voilà en tout cas voilà après vous avez une autre phase pour récupérer des ressources et beaucoup de capsules d'ailleurs c'est c'est vous voyez en fait les ressources vous avez ça vous voyez ça donc ça en fait vous allez dessus d'accord tranquillou en mode pépère et en fait ça c'est que pour les farmer en fait le truc c'est que vous faites des cadeaux pas des cadeaux c'est des lots je crois il me semble des lots et en fait s'il y a une ressource que vous avez le plus et bah vous faites ça vous regardez en fait ici là vous voyez là où il y a ma flèche vous avez la valeur de ça en fait combien ça va coûter mais n'oubliez pas qu'il faut pas utiliser trop 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 les trucs qui sont importants pour vous par exemple si vous avez une base qui est déjà faite et que vous avez toutes les mitrailleuses et tout toutes les tourelles et tout et que ces ressources là ne servent à rien à part pour garder certaines ressources pour réparer les tourelles ça sert à rien après généralement le lot d'acier quand vous recyclez les armes que vous récupérez le mieux c'est que vous pouvez mais en fait si vous vendez les lots d'acier et les lots de bois généralement ça vaut assez cher genre vous prenez les lots de bois tous les lots là on peut les vendre chez les marchands d'accord et si vous en faites plein ça vous fait des capsules surtout que le bois en fait si imaginons imaginons vous avez placé votre base à côté d'une zone d'un bûcheron je crois que dans les zones un petit peu désertiques un peu rouges vous avez dans une zone avec plein 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 avec un bûcheron il y a un bûcheron et en fait il y a plein de bois donc si vous placez votre base ici vous pouvez récupérer du bois à volonté vous reset le monde et vous récupérez tout le bois qu'il y a et en fait vous faites plein 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 de lots de bois et en fait en faisant plein plein de lots de bois en fait ça va vous permettre de récolter ça et du coup ensuite les vendre et ça vaut certes pas cher vous allez peut-être en tirer une bonne vingtaine de capsules mais si vous en faites plein 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 de lots ou trentaines de lots une bonne au moins 200 voire 300 capsules par vingtaine de lots donc c'est plutôt cool et ensuite si vous farmez les lots comme ça après je dis lots de bois mais si vous farmez les armes vous avez des lots d'acier si vous farmez par exemple les taux de lumière vous avez des lots d'aluminium si vous avez des engrais vous allez dans les fermes l'engrenage chez les robots du coup après la céramique voilà en tout cas en faisant des lots ça vous permet de récupérer beaucoup de tunes en les vendant chez les marchands donc voilà c'est ce qu'il faut faire en tout cas c'est pour récupérer plein de tunes en tout cas là je vous ai donné certaines choses peut-être que vous les connaissez des chats c'est possible peut-être que je dis ça pour rien mais pour les nouvelles personnes qui jouent au jeu en tout cas pour récupérer des capsules comme ça donc c'est plutôt pas mal donc c'est ce qu'il faut d'accord ah vous voyez là-haut il y a des top minières brice top minière contre-mètre top minière vous voyez tu vois ici en fait à chaque fois quand on reset on les tue et ils repopent à chaque fois donc c'est plutôt pas mal et il me semble que ici voilà ici tu voyais top minière luminescente voilà et en fait ici ça repoppe tout le temps et vous avez un vendeur à côté donc pour moi c'est l'une des meilleures sommes parce que en tout cas pour farmer l'aluminium et d'autres trucs les armes et tout donc c'est plutôt pas mal donc on peut se faire à peu près 600 voire même 700 capsules je crois même que je me suis fait 1000 capsules je crois en vendant mes lots avec mes lots de bois et tout donc c'est plutôt pas mal en tout cas moi je vais m'arrêter là on verra ça donc une prochaine fois j'espère que cette vidéo vous a plu et peut-être que ça vous a aidé c'est sûrement peut-être le cas ou peut-être pas c'est possible en tout cas si ça vous a aidé n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo et à partager d'ailleurs en tout cas moi c'était un plaisir donc vous à la prochaine bye à tous